Salut ! Euh ouais... Ouais bon bah c'est parti ! Nan mais ouais mais ça fait longtemps qu'on a pas fait de vidéo aussi du coup euh... On perd un peu le... Allez regarde ! Pour te donner du courage j'ai... Un chat ! Non. Alors aujourd'hui on va parler de Takeru... Nan ! Donc aujourd'hui on va parler de Tokiwo Kakeru Shojo ! Même moi j'ai du mal ! Donc vous avez tout compris ? Non ? Donc vous voyez pourquoi on préfère dire les titres en français ? Ça parle pour tout le monde ! Et donc en français ça s'appelle la traversée du temps et c'est réalisé par Mamoru Osoda en 2006 ! Donc ça y est là t'es motivé ? Ouais c'est tout j'avais juste un peu le son ! Et oui encore surréal mais en fait c'est simple c'est un tipper qui nous a demandé de faire un truc sur ce film Et du coup bah le film est bon ! Forcément ! J'attends mes sources ! Et donc histoire 2 parce que sinon ça va vous manquer et parce qu'on l'a pas fait dans la dernière vidéo sur Mamoru Osoda ! Eh Greg ! T'as pas soif ? Ça te dirait un... un Mamoru... Soda ! Donc c'est l'histoire de Makoto Konoh, une jeune lycéenne ordinaire Oui c'est plus facile pour s'identifier Qui après une bonne journée de merde va se retrouver dotée d'un pouvoir, celui de pouvoir sauter dans le temps Et quand je dis sauter, c'est vraiment... elle va... elle va jumper dans le temps quoi ! Et dès le début elle va s'en servir de façon assez irréfléchie sans penser aux conséquences Parce que annuler un événement bénin parfois peut en attirer un autre plus grave Et Makoto va faire l'expérience de cela à ses dépens ! Depuis quand tu sors des phrases clichés toi maintenant ? Moi j'aime bien, ça fait TF hein ! C'est mon côté Claire Chazal ! Et c'est tout ! On ne veut pas vous spoiler la fin ou même le milieu du film Et donc on va passer à la critique dès maintenant ! Tout d'abord par rapport aux enfants loups, il y a moins d'environnement Et également moins de prise de risque au niveau de la technique Les décors sont souvent réutilisés et c'est aussi pour montrer une certaine monotonie Et pour qu'on vive à répétition la même journée le 13 juillet Cependant, même si il n'y a pas de grande prouesse technique L'animation elle est de qualité Et les décors sont toujours pleins de détails, ça fourmille ! Ouh là, ça fourmille ! Ouh, ça fourmille dans mes jambes ! Et puis bah c'est beau quoi ! On sent que Mamoru Soda aime bien se casser le cul ! D'ailleurs il y a un plan où le mec il pose des couilles sur la table Et puis il montre qui c'est le patron C'est en gros, il montre en arrêt sur image De la flotte qui tombe dans un verre Et c'est... c'est vraiment très prétentieux ! J'ai fait pareil avec cette caméra ! Comme quoi, même si le studio de Ghibli est un peu en stand-by En ce moment il ne faut pas jurer que par lui Mais on peut voir aussi que Oso Da il se casse le cul dans sa réalisation Et on a choisi pour vous quelques exemples Dans cette scène, Makoto est assise pile au milieu du plan Derrière elle, on peut voir deux chemins qu'empruntent les passants On peut penser que ces chemins sont des lignes qui symbolisent le temps En effet les passant l'empreinte dans une certaine direction et à une certaine vitesse Sans changer de sens ni d'allure Alors que Makoto elle, va s'éloigner mais en restant exactement au milieu de cette ligne de temps On peut comprendre ici que Makoto en restant pile au milieu du cadre Ne veut pas avancer dans sa vie Elle ne va pas de l'avant et elle veut rester dans ce moment précis de sa vie Tout lui semble bien D'ailleurs tout au long du film elle ne veut pas faire de choix Comme son orientation professionnelle Ou bien encore s'engager dans une relation amoureuse Ensuite le rythme du film et la vitesse du film C'est rapidement le bordel parce que ça va avec le pouvoir de Makoto Elle l'utilise à tout va Ce qui perd un peu le spectateur dans sa perception du temps On ne sait plus combien de sauts dans le temps elle a pu faire Et on a l'impression de ne pas revivre la même journée Mais certains événements répétitifs très marquants Nous montrent que nous sommes toujours dans ce 13 juillet Cependant il y a quelques moments de flottement, de lenteur Aux deux tiers du film Cela peut s'expliquer par un changement de ton assez fort On passe de la comédie tout de même jusqu'à un drame ou presque En plus de cela il y a un personnage un peu étrange C'est celui de Tati Magique Tu veux dire qu'elle fait de super bons gâteaux ? Euh oui... Euh non... Donc Tati Magique va devenir la confidente de Makoto Et d'ailleurs elle ne va pas être très étonnée du pouvoir de sa nièce Pour nous occidentaux cela peut paraître tout à fait étrange Mais pourtant c'est tout à fait logique Puisque Tati Magique est le personnage principal d'une nouvelle Publiée en 1965 Qui s'appelle aussi la traversée du temps Et c'est en fait une histoire qui se déroule avant l'histoire qui est racontée dans le film ici présent Ici présent Et ce n'est pas la première adaptation C'est un conte très populaire au Japon Film, téléfilm, musique, manga Tout lui est passé dessus On va faire une comparaison rapide sur un même thème que les enfants loups C'est la place de la femme Alors on aime bien Osoda Mais on se demande s'il a quand même pas un problème avec ses personnages féminins Au final Makoto en utilisant ses pouvoirs ne va jamais Never ever Arriver à faire quelque chose de bien Même avec toute la bonne volonté du monde Il faudra même l'intervention d'un personnage masculin Pour que Makoto arrive à résoudre son problème On vous en dira pas plus au risque de vous spoiler Parce que quand on voit la fin Le film est beaucoup plus complet D'ailleurs les enfants loups si vous vous rappelez On avait dit que ça se rapprochait un peu de Twilight Bah là c'est un peu Harry Potter hein Il y a une meuf, un roux et un brin Ca se passe dans une école Ouais, ouais mais le brin il a pas de lunettes Haaaah Ouais par exemple pas du tout sur ce plan là Peut-être Mais elle est pas intelligente comme Hermione Ouais et elle voyage dans le temps Comme Hermione dans le 3 Ouais mais y a pas de magie Et comme d'habitude on se quitte en chanson Mais là c'est un petit peu spécial No way for no time Hi 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 Alright Hi 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 Sous-titrage Société Radio-Canada